Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire de Caen, Madame la directrice interrégionale des établissements pénitentiaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Dans cette maison d'arrêt du quartier de la Maladrerie à Caen, alors que le débarquement des armées alliées a commencé sur les côtes de la Manche puis du Calvados, est perpétée le plus grand crime de guerre que les nazis ont effectué contre des civils en Normandie. Ce 6 juin 1944, 73 prisonniers, 71 et 2 hommes, 71 hommes et 2 femmes, pour la plupart membres des réseaux et mouvements de résistance du Calvados sont exécutés par petits groupes tout au long de la journée, dans les courettes du Capitallemand, à l'extrémité de la Grande Galerie. Le responsable de cet horrible crime, le chef de la Gestapo de Caen, n'a pas pu ordonner sa mise en œuvre sans avoir reçu l'accord de son supérieur, le commandeur régional de la SIPO-SD, la police de sûreté allemande de Rouen. L'un des trois rescapés de cette tragédie, Jacques Collard, 15 ans au moment des faits, arrêté avec son père, membre du réseau Arc-en-Ciel, fait une déposition devant le commissaire de police de Caen, le 13 octobre 1944. En voici un extrait. Le 6 juin, vers 4 heures du matin, l'on est venu nous rapporter nos vêtements, et nous avons attendu jusqu'à 6 heures environ, sans rien entendre d'alormale. Vers 6 heures, nous avons entendu des coups de mitraillette. Noël m'a dit alors, « Ce doit être des prisonniers que l'on fusille. » Mais je lui ai répondu que cela ne pouvait pas être. Vers 6 heures 15, nous pouvions voir l'heure à la pendule du petit séminaire, l'on est venu me chercher mes deux compagnons, Paul Chaléa et Georges Noël. Puis, 5 minutes après environ, l'on est venu me chercher avec deux détenus de la cellule voisine. À la sortie de ma cellule, le sous-officier, sans doute le fait d'Ebel, un grand avec visage osseux, m'a fait mettre les mains en l'air et nous sommes descendus au rez-de-chaussée. Ce même sous-officier nous a demandé nos noms, qu'il a inscrit sur un registre, puis un autre officier a dit, « En avant, marche ! » Puis à ce moment est intervenu un autre officier d'Avermark qui nous a crié « Alt ! ». Cet officier a appelé mon nom et celui de Bargeau. Il nous a fait mettre contre le mur. À ce moment, l'officier qui avait crié « En avant, marche ! » a armé sa mitraillette derrière nous et a crié aux autres compagnons qui étaient en rang « En avant, marche ! » et la colonne s'est mise en route vers les cours des promenades. Nous sommes restés ainsi et comme les Allemands avaient laissé la porte du hall donnant sur la cour des promenades entreouvertes, lorsque j'ai entendu des coups de mitraillette, je me suis retourné et j'ai vu deux corps tomber. Nous sommes restés ainsi environ une heure dans ce hall et nous avons vu défiler ainsi quatre vagues composées chacune de six à sept personnes environ. Mais à chaque nouvelle vague, les Allemands refermaient la porte et je n'ai rien pu apercevoir. Au bout d'une heure environ, j'étais reconduit dans ma cellule et les fusillades ont continué jusqu'à dix heures environ puis tout est rentré dans le calme jusqu'à quinze heures de l'après-midi. Vers quinze heures, les fusillades ont recommencé jusqu'à environ seize heures trente et vers seize heures, j'ai entendu la voix d'une femme qui disait « lâchez-moi, lâchez-moi, je n'ai rien fait ». Je suis alors monté sur mon lit et j'ai aperçu par le vasistas une femme tombée, tuée à coups de revolver. C'était une jeune femme de 20 à 22 ans mais je ne peux rien dire d'autre car je n'ai pu apercevoir que le haut du corps. Vers vingt heures le soir, j'ai encore entendu une vingtaine de coups de mitraillette puis tout est rentré dans le calme. Les corps sont ensuite enterrés dans les fosses creusées à l'emplacement des massifs situés au centre des courraies 2, 3, 4 et 5. Les agents de la Gestapo font ensuite laver à grand dos le sang des suppliciés et effacer toute trace de leur forfait. Le lendemain 7 juin, les femmes sont libérées sauf une hollandaise qui est déportée par la suite vers Ravensbrück. Les hommes, une vingtaine au total, sont emmenés sous escorte pour être acheminés par différents moyens vers la prison de Fresnes à quelques kilomètres au sud de Paris. Dans les jours qui suivent, le détachement de la Gestapo de Caen s'est scindé en deux commandos et s'est installé dans différentes localités en arrière du front pour continuer à arrêter, interroger et exécuter les résistants et patriotes qui apportent aide et renseignements aux soldats alliés. Le 29 juin, la Gestapo d'Alençon réquisitionne un détachement de huit prisonniers civils de la maison d'arrêt de cette ville et la chemine sous escorte armée à la maison d'arrêt de Caen. Le lendemain, ces prisonniers sont contraints d'exhumer les corps des malheureux suppliciés des fosses où ils ont été recouverts de chaux pour les porter à bord de deux camions de l'armée allemande. Une brèche pratiquée à l'explosif dans le mur d'enceinte de la prison et le mur d'une des courettes permet aux Allemands de faire sortir les camions sans les faire passer par l'entrée principale à la vue des surveillants français. La destination prise par les camions est demeurée, hélas, jusqu'à ce jour, inconnue. Monsieur le Président de la République, votre présence ici à Caen pour la deuxième fois depuis 2019, devant cette prison où a été commis cet épouvantable crime de guerre, est hautement appréciée par toutes les familles des victimes présentes et celles que nous représentons. Nous l'interprétons comme la promesse que les services de l'État continueront de mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains possibles afin que la recherche des dépouilles des 73 suppliciés du 6 juin 1944 soient poursuivies, entretenant ainsi l'espoir qu'un jour, nous pourrons leur rendre une sépulture collective décente et digne. Après l'hommage rendu aux combattants des Glières, aux résistants et maquisats du Vercors et aux combattants du maquis de Saint-Marcel, votre présence à Caen, ville décorée de la médaille de la résistance et particulièrement en ce lieu de mémoire tragique, fait entrer les résistants normands des réseaux, des mouvements et des maquis dans la mémoire collective nationale. Merci, M. le Président, pour cette reconnaissance officielle dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Je ne peux pas terminer ce mot d'accueil sans associer les personnels des établissements pénitentiaires de Caen qui viennent d'être cruellement endeuillés par l'affreuse agression subie au péage d'un carmin dans l'heure qui a coûté la vie à deux d'entre eux et blessé gravement trois de leurs camarades. Nous partageons le chacrin de leur famille et de tous leurs collègues de la pénitentiaire, en particulier ceux des deux établissements de Caen où ils travaillaient. Depuis 1945, les personnels des établissements pénitentiaires de cette ville ont toujours été aux côtés des familles des victimes de la maison d'arrêt de Caen, lâchement assassinée par la Gestapo le 6 juin 1944. Ce sont eux qui, les premiers, ont apposé à droite de ce porche la plaque commémorative toujours en place dédiée aux suppliciés. A toutes nos cérémonies depuis le 6 juin 1945, ils ont facilité l'accès des familles aux chemins de ronde, entretenus les deux stèles, assuré le pavoisement de ces lieux et la mise en place des panneaux présentant le visage de nos défunts martyrs. Aujourd'hui, nous voulons leur exprimer toute notre compassion et toute notre gratitude. Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.